L'Épître aux Hébreux du Nouveau Testament L'Épître aux Hébreux du Nouveau Testament, chapitre 10, versets 23 à 25, dans la Bible Nouvelle Seconde, se lit comme suit « Continuons à reconnaître publiquement notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme quelques-uns en ont coutume, mais encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Les clergés citent la phrase « N'abandonnons pas notre assemblée » lorsqu'ils veulent réprimander ceux qui ont cessé de venir aux réunions d'Église. Cependant, l'expression « assemblée » ne fait probablement pas référence aux services religieux pour deux raisons. Premièrement, les services religieux ne permettent pas aux participants de nous inciter à l'amour et aux belles œuvres, ni de nous encourager mutuellement, puisque seul le clergé est autorisé à parler dans les Églises. Deuxièmement, le mot grec original « Episunagoge » traduit par « assemblée » n'a jamais été utilisé pour désigner des rassemblements réguliers, des assemblées ou des services religieux. Episunagoge, un mot inhabituel, en grec profane, fait référence à une collection d'objets ou d'argent, ou à un groupe d'étoiles. Dans la Bible grecque antique, Episunagoge n'apparaît que trois fois, se référant toujours à l'avènement du Seigneur. La première occurrence d'Episunagoge se trouve dans 2 Maccabées 2, verset 7, où le prophète Jérémie, se référant à une cachette pour les trésors du Temple, dit « Le lieu restera inconnu jusqu'à ce que Dieu rassemble Episunagoge, à nouveau son peuple et montre sa miséricorde. » Dans la deuxième Épitre de Paul au Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1, il emprunte ce mot à deux Maccabées, l'appliquant à notre future résurrection, c'est-à-dire à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et à notre rassemblement Episunagoge, auprès de Lui pour le rencontrer. Cette signification s'inscrit bien dans le contexte d'Hébreu 10, 25, dans lequel le verset 23 commence par « Continuons à reconnaître publiquement notre espérance » et le verset 25 se termine par « Cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher ». Ainsi, Hébreu 10, 25, exhorte les chrétiens à ne pas négliger l'enseignement sur la seconde venue de Jésus et sur notre résurrection à chaque fois qu'ils se réunissent pour se motiver et s'encourager les uns les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !